Sur Instagram, les internautes se sont étonnés d'une décision radicale de Karim Benzema, après avoir annoncé son départ du Real Madrid pour rejoindre un club en Arabie Saoudite. La page est tournée pour Karim Benzema, qui a tiré sa révérence au Real Madrid après 14 années couronnées de succès. Après l'officialisation de son départ par le club espagnol, l'attaquant de 35 ans avait pris la parole sur les réseaux sociaux, pour confirmer la nouvelle. Après tant d'années ici, le moment est venu de dire au revoir au club qui est devenu ma maison, le Real Madrid. J'ai eu le privilège de porter ce maillot mythique et de représenter ce club emblématique. Bien que je quitte le Real Madrid, je porterai toujours une partie de ce club dans mon cœur. Le Real Madrid fera toujours partie intégrante de ma vie et je continuerai à suivre les succès de cette équipe extraordinaire. « Merci à tous pour l'amour et le soutien que vous m'avez apporté tout au long de ces années », avait-il notamment écrit. Depuis, le footballeur n'a pas perdu de temps, lui qui a quitté Madrid et s'est envolé vers l'Arabie Saoudite où il a été accueilli en véritable héros. Karim Benzema, qui aurait signé un contrat en or avec son nouveau club, a provoqué une vague de déceptions chez ses fans, en prenant une décision radicale. Cette initiative de Karim Benzema qui interpelle de nombreux internautes ont en effet remarqué que le père de quatre enfants ne suivait plus le club du Real Madrid sur les réseaux sociaux, alors qu'il suit encore l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Benzema qui unfollow le Real Madrid sur les réseaux, j'ai le cœur brisé. Je déteste quand ils font ça alors que le Real leur a tout donné, Benzema qui unfollow le Real sur Insta, bizarre comme comportement, le Real Madrid a toujours cette tradition de suivre uniquement les joueurs qui sont dans l'effectif, mais je ne comprends pourquoi Benzema unfollow le Real, virgule pouvait-on lire dans les commentaires. Pour Karim Benzema, l'histoire avec le Real est belle et bien terminée. Pouvait-on lire sur Twitter ?